Bonjour, je suis Mister Emma et vous regardez Archie Urbain. Dans cette émission, je vous propose de démarrer la diffusion d'un long format consacré à un bâtiment emblématique de Bruxelles, la Royal Belge. Dans ce premier épisode, nous allons nous consacrer à l'époque dans laquelle ce bâtiment a été construit, les années 60. Comment était Bruxelles ? On le découvre tout de suite. Nous sommes à l'est de l'agglomération bruxelloise, vraiment au cœur de la vallée de la Wolu, en bordure de la forêt de Soigne, patrimoine mondial UNESCO, et en bordure de la limite de l'urbanisation dense, longée par le boulevard du Souverain, ouvert par Léopold II au XIXe siècle. La Royal Belge, c'est vraiment un bâtiment qui illustre son époque à différents niveaux, en tant que société et bâtiment. Cette idée d'une société qui se construit, un bâtiment à son image, ce qu'on appelle une architecture corporative, c'est-à-dire une société qui se fait un siège social, qui doit représenter ses valeurs, sa foi en l'avenir, son ouverture vers la modernité. La Royal Belge fait ça dans les années 60, à un moment très particulier de l'histoire économique belge, où toute une série d'entreprises belges florissantes, en fait, changent d'échelle, s'internationalisent, et fusionnent surtout au sein même de la Belgique pour faire des grands champions nationaux. Les pouvoirs publics, administrations et politiques, vont s'appuyer ou profiter de cet élan économique pour transformer le paysage de la capitale. Par exemple, ici, on est à l'abbaye de la Cambre. Derrière moi, il y a la fameuse tour ITT qui a été fortement écriée, écrasant par son gabarit le parc ici. Mais cette tour, en fait, fait partie d'une transformation consciente de l'avenue Louise et de l'ensemble des grands boulevards, et en particulier de la Petite Ceinture, en ce qu'on appelle désormais un roadskate, c'est-à-dire un lieu qui est une collection d'architecture corporative, qui donc montre cette nouvelle économie, mais en même temps un lieu de mobilité qui est au centre physique et symbolique de la Belgique. La Royal Belge, en fait, à ce moment-là, domine l'assurance en Belgique et dit qu'elle doit se construire un lieu emblématique pour son image. On est donc à une époque où l'image de la ville, recherchée par ses édiles, mais même par ses citoyens, c'est plutôt une image internationale. Les sociétés vont soit s'installer au centre-ville, le long de la Petite Ceinture, de l'avenue Louise, enfin les grands axes, soit plutôt dans ce qu'on appelle la deuxième couronne, très très verdoyante. En général, on dit « ouais, mais tout s'est fait n'importe comment, les promoteurs avaient tout pouvoir, les politiques étaient en collusion ». Ce n'est pas totalement faux, ce n'est pas totalement vrai. Il y a derrière ça une vraie volonté d'esthétique de la ville, qu'il faut bien comprendre. Et là, de nouveau, la Royal Belge est particulièrement exemplaire pour illustrer cette politique du contrôle esthétique du paysage urbain. Ces bâtiments vont participer d'une verdurisation imposante des axes de mobilité à Bruxelles. Et c'est le cas de la Royal Belge avec son parc. On l'utilise, on va l'architecturer pour faire en sorte de construire la continuité de l'architecture sur le site extérieur. Pour ce faire, on va détourner la rivière, la Wolu. La rivière aujourd'hui, elle est canalisée, elle est sous nos pieds, elle passe entre le boulevard et le bâtiment pour se jeter dans les tentaines requaines. On n'est pas loin du fameux siège de la CBR, de Brodsky, ou de Glaverbel, de Mulpass, Bram et Jarmin surtout. Tous ces immeubles qui sont assez remarquables, ils sont très appréciés par le grand public, notamment parce que tous s'insèrent dans la canopée qui les entoure. Et ça, ce n'était pas un hasard, un vrai effort de réglementation. À l'époque, on avait tiré des ballons d'hélium, des petits ballons rouges, qui avaient été mis aux différents points, aux différents angles des volumétries futures, pour vérifier qu'on était bien en dessous de la signe des arbres. Ça, je veux dire que ça dénote une vraie volonté de contrôle esthétique à l'échelle de la ville, pas seulement du contrôle du bâtiment, mais de la construction de paysages métropolitains, ici verdoyants et modernistes, avec la voiture au centre du jeu, bien sûr, mais qui n'est pas simplement le jeu de la promotion immobilière ou de la volonté d'une société ou d'une autre de s'installer quelque part, mais vraiment d'un effort collectif de construire un nouveau paysage urbain pour Bruxelles. La royale belge, assurance déjà bien installée, va chercher un architecte important de l'après-guerre, l'architecte Dufault, il est français, il a contribué à la reconstruction post-guerre en France, il a été ministre de la reconstruction. Dufault, à l'époque, a construit près de 600 bâtiments, il a fait 2000 projets, il construit dans le monde entier, et d'ailleurs il est présenté, on a toutes les notes du conseil d'administration, comme l'un des architectes phares de sa génération au niveau international. Il va chercher un associé belge, un local, comme on dit, dans le cadre des concours internationaux, le jeune Stapel, enfin jeune, il a 47 ans à l'époque, Dufault en a 57, Stapel vient de construire le pavillon de la Belgique à l'exposition universelle qui vient de se clôturer, et il vient de construire le siège de Dithoron que l'on connaît bien à XL. Je t'ai apporté plein de choses. Pour commencer, il y a mon travail de fin d'études, c'est un peu avec lui que tout a commencé, et donc c'est une monographie au sujet de René Stapel. La direction de l'époque a fait un voyage d'études aux Etats-Unis, au siège de l'entreprise de tracteurs agricoles John Deery, à Moline, près de Chicago, construit par Aero Saharinen au début des années 60. Dufault et Stapel sont quelque part tellement impressionnés que la Royal Belge va reprendre beaucoup du vocabulaire de ce siège social. On construit en acier corten, exactement comme les bâtiments de Sarinone. La Royal Belge, c'est le premier bâtiment en acier corten sur le continent. Saharinen est un architecte assez exceptionnel. Il va avoir une vie assez courte. Il meurt à 51 ans d'un tumeur au cerveau, mais il réussit à produire dans sa courte vie que des chefs-d'oeuvre. Il incarne d'une certaine façon cette génération de créateurs qui sont aussi capables de concevoir des bâtiments exceptionnels avec des langages architecturaux très différents entre eux, mais aussi des objets de design qui vont devenir très rapidement des grands classiques. Aux États-Unis, la révolution du monde du travail est en cours depuis l'après-guerre. On est dans le bonheur au travail, le cadre agréable, ce que l'on a appelé quelque part les campus de bureaux. Ils s'inscrivent dans une mouvance, qui est une mouvance assez intéressante, qui se développe après la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, qu'on appelle le pastoral capitalisme, c'est-à-dire la volonté des grandes entreprises de délocaliser leurs sièges des centres urbains pour se placer en dehors des villes, dans des environnements naturels. Les sièges sociaux sortent des villes et on va installer des sièges avec une architecture emblématique dans de grands parcs pour offrir aux employés des lieux de délassement, des lieux de rencontre sur le lieu même du travail. Les architectes français, belges, hollandais sont très influencés par l'architecture américaine de l'après-guerre, suite aussi à un célèbre numéro double de l'architecture d'aujourd'hui qui va mettre en évidence toutes les avancées de l'architecture américaine dans les années 40 et début des années 50. Donc il y a un très grand intérêt pour cette nouvelle manière de produire l'architecture que s'il y ait l'utilisation de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques de construction. En 1960, il y a deux grandes industries belges qui vont s'associer, donc Glaver et Univerbel, et elles vont ensemble créer un nouveau catalogue de produits. La tâche n'est pas facile parce qu'elles avaient déjà dans leur catalogue presque tous les produits en matière de verre qui étaient disponibles. Elles vont créer le vitrage solaire qu'elles vont appeler Stopray. Le premier Stopray qui a été mis au point, c'est le Stopray qu'on retrouvait avant sur la Royale Belge et qu'on retrouve sur la plupart des bâtiments dorés à Bruxelles. Il s'agit d'un Stopray Gold 4027. Ces verres, ils étaient fabriqués dans des cuves et en fait, à l'époque de la mise au point de ce vitrage, ces cuves, elles étaient très très peu performantes. Et pour pallier au manque de performance des machines, on employait des matériaux nobles. La recette du Stopray 4027, c'est de l'or et de l'oxyde de bismuth. Ce sont des photos de la maquette du bâtiment. Nous allons rester là pour cette émission. La semaine prochaine, on découvrira la designerse Maïté Paoli. Il s'agit du bouc de Maïté Paoli que tu as également rencontré. C'est un bâtiment que j'ai connu dès le début de ma participation chez René Staples. Son bouc commence par son curriculum vitae, évidemment. Et puis, parmi tous les projets auxquels elle a eu la chance de participer dans sa carrière, dont beaucoup avec René Staples, on retrouve les pages destinées à la Royal Belge. Donc, c'est toutes des photos qu'elle a récupérées, des articles de journaux qu'elle a découpés. Et alors, il y a aussi ces plans qu'elle a réalisés pour le mobilier de la Royal Belge. J'ai été engagée, c'était en 68. Et très vite, 15 jours après, il m'a proposé le chantier de la Royal Belge. Elle se retrouve propulsée sur ce chantier. C'est le second de sa carrière. Elle a 22 ans. Au départ, c'était tout ce qui était concernant les bureaux de la direction et aussi le restaurant pour les employés. Ça a été une très, très belle aventure pour moi. Une première, incroyable d'ailleurs. Ça, c'est la façon dont était composé le restaurant. Donc, avec les différentes zones de distribution. Il faut savoir que c'était déjà un des plus grands messes d'entreprises autogérées en Belgique. Et on servait 800 couverts à la fois. Rendez-vous donc très rapidement dans un prochain épisode d'Archi Urbain pour découvrir la suite de ce long format consacré à la Royal Belge. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada